Bon, apparemment, il n'y a plus personne dans la salle d'attente. Vous m'entendez bien, ça va ? Oui, ça va. OK. Donc ce soir, on se fait une petite séance autour du logiciel Guitar Pro version 7 parce que je sais que vous êtes nombreux à l'utiliser. Ceux qui ne l'utilisent pas, d'ailleurs, ça peut être une occasion de le découvrir. On va parcourir vraiment les fonctions principales. On ne va pas voir toutes les fonctions cachées parce qu'il y a beaucoup d'options qui, forcément, ne nous intéressent pas toutes. Il y en a qui sont faites plus pour les guitaristes électriques avec des options pour les pédales d'effet et tout ça. C'est vraiment très, très fouillé de ce point de vue-là. Mais nous, au moins, on a besoin de certaines fonctions et il y a quelques raccourcis claviers, notamment, que je voudrais vous montrer parce que ça peut vous faire gagner quand même pas mal de temps. Et puis, vous montrez un petit peu la logique aussi de ce truc-là. vu que la version 7 de Guitar Pro est quand même assez différente de la version 6. Pour ceux qui connaissent bien la version 6, qui est très, très bien, d'ailleurs, qui est très complète, que moi, j'ai gardé très longtemps. Mais c'est vrai que la version 7, elle apporte des fonctionnalités et puis surtout un espace qui est plus joli, qui est plus ergonomique, je trouve. Donc, c'est parti. Alors, je vais partager l'écran. Et pour que vous voyez tout, je vais partager tout mon bureau. Hop. Donc, ça, je le ferme. Voilà. Là, vous voyez le Guitar Pro. Donc, quand on l'ouvre, voilà sur quoi on tombe. À moins d'avoir déjà des tablatures écrites. Mais autrement, on tombe sur cette page-là avec les fichiers récents. Donc là, je n'ai rien mis. Les modèles, les exemples. Alors ça, ça ne nous intéresse pas. C'est que de la guitare. Et My Songbook, c'est des trucs qui sont déjà faits. Il y en a quelques-unes que j'avais fait pour eux, d'ailleurs. Mais très, très peu. Ce n'est pas très intéressant d'aller payer pour ça, puisque je peux vous les donner gratuitement. Mais ça, il ne faut pas le dire. Après, dans les trucs récents, alors quand on ouvre un document, on va plutôt aller dans Nouveau. Voilà. Ce qui se passerait si vous étiez nouveau sur le logiciel. Donc, Nouveau. Alors moi, ce qui va se passer, c'est que j'ai une tablature qui s'ouvre par défaut. Et ça, c'est intéressant d'avoir la tablature, le style de tablature que vous utilisez le plus souvent, qui va s'ouvrir par défaut. Donc, ça, déjà, là, ça permet de gagner du temps. Alors, pour ça, j'ai peut-être été un peu vite. Pour ça, il faut aller dans le menu Guitar Pro, Préférences. Et là, on a cinq petits onglets qui ne sont pas très intéressants. On ne va pas les détailler. Par contre, le premier, on a Modèles par défaut pour les nouveaux documents. Alors là, c'est Mando, parce que c'est ce que j'ai utilisé tout récemment. Mais autrement, moi, ça va être BBJ, par exemple, ou BBJ ou Banjo. Mettons, je vais mettre BBJ. Et quand je fais ça, donc là, je vais fermer cette fenêtre-là. Et à présent, si je fais Nouveau, voilà, là, il m'ouvre automatiquement le modèle BBJ, donc avec les tablatures Banjo, qui sont donc la tablature pour Banjo à cinq lignes, à cinq cordes, et les styles de police que j'ai choisis moi. Et on va regarder qu'on peut personnaliser ça. C'est quand même intéressant de personnaliser un petit peu l'apparence des tablatures que vous faites, parce que vous pouvez vouloir des chiffres plus gros, plus petits, etc., ou telle ou telle police. Et c'est intéressant, ou la police des titres, etc. On peut tout personnaliser. Donc, c'est quand même bien de se faire sa petite feuille à soi. Et je vais vous montrer les deux niveaux, en fait, de personnalisation qu'on utilise le plus. Alors, que je ne me mélange pas. Donc là, on a ouvert un document. Je vais le fermer. On va repartir d'un document vide pour vraiment vous montrer le point de départ si vous êtes tout nouveau depuis le logiciel. Donc, quand on ouvre... Alors, quand on ouvre Nouveau, c'est le document par défaut. Mais ça, on va imaginer que vous n'en avez pas. Et en dessous, il y a Depuis le modèle. Alors, le modèle, je vais mettre Vide. En dessous, j'ai mes modèles à moi. Donc ça, il faut les créer vous-même. Chacun aura ses propres modèles. On peut en avoir autant qu'on veut. Et puis en dessous, il y a les modèles de guitare pro. Donc, il y a guitare, etc. Quelques trucs de basse. Enfin, les trucs vraiment plutôt guitare électrique qui ne nous intéressent pas forcément. Donc, il vaut mieux faire Vide. Et là, j'ai un document vide. Et là, tout de suite, il ouvre une fenêtre de piste qui va me demander quel instrument je veux. Donc, évidemment, on va mettre Banjo, par exemple. Ensuite, en dessous, on peut choisir le nom qui s'affichera. Banjo. On a un petit nom abrégé. Ça peut être intéressant de le noter. C'est pour l'écrire. Bon, ça, pour le faire apparaître ou pas. Peu importe. Ça, on ne va pas s'en occuper. C'est vraiment des options un petit peu alternatives. Et puis en dessous, par contre, c'est intéressant de voir, est-ce que je veux tablature et solfège ? Est-ce que je veux les deux ? Ou alors juste tablature ou juste solfège ? Si je ne fais que ça, je n'aurai que solfège. Si je ne fais que ça, je n'aurai que tablature. Donc moi, c'est ce que je veux. Je veux juste tablature. Et puis, mon Banjo, il est par défaut, tout va bien. C'est bien réglé par défaut. Il n'y a rien à toucher. Donc, je fais créer. Hop. Et là, j'ai ma piste de Banjo qui apparaît avec le petit nom abrégé qui est sur le côté, là, que j'ai choisi moi-même, que j'ai écrit. Et voilà, il y a peut-être des choses qui ne me plaisent pas là-dedans. Par exemple, l'accordage. Je n'ai pas envie que l'accordage apparaisse. Donc ça, c'est des choses que je vais personnaliser. On va voir ça un tout petit peu après. On va rentrer tout de suite dans l'écriture de la tablature. Et c'est là où ça va être intéressant de voir comment on écrit une tablature rapidement sans jouer avec la souris partout. Parce que la souris, c'est une perte de temps. Donc, il faut essayer de s'en passer le plus possible. Il y a deux, trois raccourcis clavier qui sont vraiment extrêmement faciles à mémoriser et qui font gagner du temps. Petite parenthèse, là, ma feuille, elle est en zoom à 100%. Donc, c'est ce qu'ils appellent 100%. C'est un petit peu la taille. On voit presque la feuille en entier. Mais on peut régler ça tout à fait en haut ici en lui disant ajuster à la page. Donc là, on verrait toute la page entière telle qu'elle sera imprimée ou alors ajuster à la largeur. Et moi, j'aime bien faire ça parce que du coup, c'est plus gros. Et enfin bon, ce n'est pas une obligation. Mais du coup, si je réduis la taille de ma fenêtre, voilà, ça reste sur toute la largeur du document. Et ça, c'est assez pratique pour travailler. Voilà. Si je veux grossir un petit peu, il suffit de tirer la fenêtre. Voilà. Est-ce que ça va pour l'instant ? Je ne vais pas trop vite. Alors, moi, par rapport à ce que je posais comme question il y a un ou deux jours, là. Oui. En fait, moi, ça me mettait toujours la tablature plus la partition. J'ai retrouvé depuis comment l'enlever. Mais quand ça me met la partition plus la tablature, les croches ou les noirs et tout ça, ça n'apparaît que sur la partition et pas sur la tablature. Mais quand j'ai enlevé après la partition, de fait, ça s'est mis sur la tablature. Exactement. Alors, tu vas voir qu'il y a un endroit où on peut régler ça aussi. Ah oui. On peut les faire apparaître ou pas en plus de la tablature. D'accord. On va y aller un tout petit peu après dans la personnalisation de la tablature. Pour l'instant, je vais juste vous montrer déjà, en fait, si vous voulez, le logiciel, enfin la fenêtre, elle s'ouvre avec la tablature au milieu. À gauche, on a ce qu'ils appellent l'inspecteur de la palette d'édition. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les notes, le rythme, les effets, les nuances, les doigts et mains droites et mains gauches qu'on peut faire apparaître. Alors, voilà, on a des petites fenêtres pour pouvoir noter les doigts, etc. Bon, bref, ça, c'est toutes sortes de choses qui se trouvent là. On a les accords, le texte qu'on peut rajouter. Mais on va essayer de se passer de cette fenêtre-là et on peut très facilement s'en passer grâce aux raccourcis cladiers. Donc ça, c'est une première chose. Finalement, cette fenêtre-là, on ne va quasiment pas s'en servir avec la souris. Deuxième grande fenêtre, c'est la palette, donc l'inspecteur, ça s'appelle. Donc ça, c'est à droite. Il y a deux onglets, partition, voilà, et piste. Alors, piste, on l'a déjà vu, en fait, quand on crée un nouveau document, comme on a fait au début, qui s'appelait document vide, automatiquement, il ouvre sous une autre forme, mais c'est ces infos-là qu'on a rentrées. C'est là où on peut à nouveau décider d'ajouter, par exemple, la portée. Voilà. C'est là, sur la piste, toujours, qu'on va changer, évidemment, l'accordage. On peut décider de changer l'accordage, de mettre un capot. Entre parenthèses, si on met un capot au banjo, à la deuxième case, il faut aussi mettre un capot sur la cinquième corde. Alors, je ne sais pas pourquoi on a le choix de mettre un capot sur une corde, une par une, mais bon, et là, du coup, le capot, il va être à la septième case sur la cinquième corde. Donc ça, là, c'est comme si nous, on mettait le capot 2. Ils auraient pu faire un truc automatique capot 2 avec la cinquième corde de casse plus haut, mais il faut rentrer la cinquième corde séparément. Voilà. Et après, on fait conserver le doigté, par exemple. Bon, là, je ne vais pas le garder puisque je n'ai pas forcément... C'est pour les fois où on met un... On accorde différemment la cinquième corde ? Voilà. Pour la cinquième corde, on peut l'accorder différemment. Ça arrive souvent. Et puis... Mais le capot, en général, il est sur toutes les cordes. Par contre, tu peux choisir l'accordage que tu veux. Tu peux vraiment changer, avoir tous les accordages que tu veux. Et ça, c'est pas mal. Alors, bon, les petits doigtés, on ne va pas s'en occuper. On va regarder comment rentrer des notes. Alors là, j'ai ma tablature. Pour rentrer un chiffre, c'est très simple. On appuie sur le pavé numérique. Donc là, je vais rentrer, par exemple, 0. Voilà. Et puis, si je veux changer la valeur de la note, si je ne veux pas que ça soit une noire, mais je veux que ça soit une croche ou une double croche, ce n'est pas la peine d'aller dans le menu de gauche. Là, c'est vraiment perdre du temps parce qu'à chaque fois, il faut faire des allers-retours et cliquer sur la valeur des croches. Il suffit d'aller sur le signe plus ou moins de votre clavier. Donc, si je vais sur plus, ça raccourcit la note. Tout simplement. Et si je vais sur moins, ça l'augmente. Et pour ajouter une deuxième note, mettons que là, je veux faire une croche. Je veux faire une deuxième note. Eh bien, c'est les petites flèches directionnelles du clavier qui permettent de se déplacer. Donc, je ne suis toujours pas avec la souris. Et là, je peux rentrer d'autres notes. Voilà. Et puis ça, ça va très vite. Là, j'ai fait ça juste avec les chiffres et les doigts sur les flèches directionnelles. À noter que quand on est sur la ligne du haut, si je vais encore plus haut, je retombe à la ligne du bas. Donc, en fait, c'est vraiment très rapide à noter. De cette façon-là. Et puis, voilà. Alors, dès qu'on rajoute une note, ça mémorise la dernière valeur qui a été jouée. Si là, je veux une noire, la note d'après, ça sera à nouveau une noire. Voilà. Et si je veux un silence, alors là, on va commencer les raccourcis clavier. Si je veux un silence, un silence en anglais, c'est REST, R-E-S-T. Donc là, il suffit d'appuyer sur la touche R. Et ça remplace ma note par le silence qui correspond. Donc, demi-soupir pour la croche, soupir pour la noire, etc. Pendant qu'on est dans l'édition, donc, si on a plusieurs mesures identiques, on peut évidemment faire copier-coller. Donc, CTRL-C, et puis on se déplace avec la petite flèche de droite, et puis CTRL-V. Hop, on a exactement les deux mêmes mesures. OK. Et puis, si par exemple, alors là, on va rentrer dans les petites éditions un peu pratiques dont on a besoin souvent, c'est par exemple la section, choisir la section partie A, partie B, ou coupler refrain, par exemple. Ce n'est pas la peine d'aller chercher non plus dans cette fenêtre-là. Alors, on l'aurait. On l'aurait. C'est où la section ? C'est là. Voilà. C'est ce petit truc-là qui s'appelle éditer. Et si je vais dessus avec ma souris, je vois qu'il y a un raccourci clavier qui apparaît. Alors, moi, je suis sur Mac. Pour les PC, ce n'est pas le même. Pour les PC, alors, ça doit être Alt, Control, quelque chose comme ça. Je vais vous envoyer. Tiens, je peux vous le faire tout de suite. Je vais arrêter de partager un tout petit instant et puis je vais vous envoyer les raccourcis clavier dans le chat. Je vous les ai faits en PDF. PDF. Alors, le fichier. Voilà. Donc, les raccourcis clavier, il y en a quelques bonnes dizaines qu'ils ont faits, mais moi, j'ai entouré en rouge ceux que j'utilise vraiment le plus souvent. Voilà. Et en face de chaque raccourci, vous avez à gauche, la manip sur les Mac et à droite, la manip sur les PC Windows. Voilà. Alors, vous avez aussi un guide d'utilisateur qui fait, je ne sais plus, 200, combien de pages, je ne sais plus, je n'ose pas vous le dire. Je crois que ça fait, ouais, 200, 220 pages. Donc, autant dire que personne ne le lit. Donc, je vous ai mis les raccourcis. C'est vraiment le seul truc qui est vraiment intéressant d'avoir sous les yeux. Donc, je repartage. On va retourner là. Voilà. Peut-être que je peux partager le son de l'écran aussi. Ça serait pas mal au cas où... On va partager l'audio. Si je fais ça, vous m'entendez toujours ? Ouais. Ouais, OK. Du coup... C'est très joli. Vous entendez les notes aussi ? OK. Ouais. Je n'étais pas sûr. Tant qu'à faire. Donc, voilà. Donc, maintenant, alors, pour l'édition, justement, pour ceux qui ont un Mac, c'est options, commandes et plus. Et là, ça ouvre cette petite fenêtre. Section. Et là, on va pouvoir mettre partie A ou partie B plus éventuellement un texte ou même rien et juste un texte. En fait, on peut appeler ce qu'on veut. Alors, il y a des choses déjà toutes faites. Intro, couplet, refrain, etc. Mais on peut mettre pick-off, par exemple. Voilà. Et puis, la mesure d'après, on pourrait faire la même chose en mettant que là, c'est la partie A du morceau. Et là, on a un joli petit A qui s'affiche avec une double barre qui se met automatiquement et on sait que ça, c'est la partie A. C'est le début du morceau de la partie A. Quelque chose qu'on a souvent aussi dans les morceaux, c'est des reprises. Alors, les reprises, on va les avoir ici. Alors là, pour le raccourci clavier, ce n'est pas terrible. Les raccourcis clavier, là, je ne m'en rappelle jamais parce que ce n'est pas les parenthèses. Ils auraient pu mettre parenthèses, mais c'est l'espèce d'accolade que je n'utilise pas. Donc là, je fais à la main ici. Et puis, si on a deux parties, on met l'autre à l'autre bout. Et puis, on peut avoir pareil, première fin, deuxième fin, c'est dans ce petit menu ici. Première fin et deuxième fin. Voilà. Ça, c'est les trucs de base qu'on a très souvent. Un autre raccourci qui est intéressant, c'est quand on veut régler la taille des mesures parce que là, ça s'affiche un petit peu comme ça vient. Et on a ce petit symbole ici qui s'appelle mode design. Il y a un petit raccourci correspondant que vous pouvez mémoriser ou pas. moi, je ne l'utilise pas forcément en tant que raccourci. Souvent, je vais cliquer là parce que c'est quand j'ai tout terminé que je vais là. Donc, je n'ai plus besoin de mon clavier. Je fais à la souris pour finir. Et là, on a des petits triangles qui permettent de modifier la taille de chaque mesure vraiment pour que ça soit bien joli, bien proportionné. Et puis, si on a trop de mesures, on peut en enlever une. Du coup, elle passe à la ligne d'en dessous, etc. Et là, on peut vraiment faire comme on veut. Il y a encore deux choses qu'on peut rajouter au-dessus d'une portée ou d'une tablature. C'est les accords. Donc, les accords, c'est très simple. Ce n'est pas non plus la peine d'aller les chercher là-dedans. Il suffit de taper sur la lettre A et on a la fenêtre des accords qui s'ouvre. Donc, pour les accords, pour les accords, on a une grande fenêtre avec plein de possibilités. On peut la tirer un petit peu pour voir tout comme ça. Donc là, on a déjà tout en haut dans la première fenêtre, on va pouvoir mettre le nom de l'accord. Mettons, là, c'est un sol. Donc, je tape un G majuscule. Et puis, voilà, si c'est tout ce dont j'ai besoin, ma foi, là, je vois que l'option d'affichage m'indique que ça va afficher le nom et pas le diagramme et ça me va très bien. Voilà. Maintenant, si je veux un diagramme en plus, donc je rappuie sur la touche A, j'ouvre la fenêtre des accords et là, alors, il faut soit rentrer mon accord à la main en faisant simplement des clics sur les cases. Si on n'est pas à la bonne case, on peut se déplacer comme ça avec le curseur mais on peut très bien aussi rentrer, cliquer sur les endroits où on met les doigts et on a tout de suite un diagramme qui apparaît et dans ce cas-là, il faut mettre afficher le diagramme ici, éventuellement même afficher le doigté de la main gauche avec le numéro des doigts et si je fais OK, là, j'ai mon diagramme qui s'affiche et là, ce qu'on voit, c'est que le diagramme, il n'est pas au bon endroit. Mince. Donc là, il va falloir aller dans un autre menu qui permet de personnaliser la mise en page. On n'est plus dans la tablature, on est dans la mise en page. Ça va ? Je ne vais pas trop vite ? Comme tout est enregistré, de toute façon, c'est le genre de vidéo qu'il faut voir avec le logiciel en faisant des essais et en revenant un petit peu en arrière. Bref, pour les accords, on a tout vu et maintenant, alors oui, il y a encore une dernière chose avant de passer à la mise en page, justement. La mise en page, avant de passer à la mise en page, on va regarder la dernière petite chose qu'on peut rajouter au-dessus de la tablature, c'est les textes. On peut rajouter des textes et là, il suffit d'appuyer sur la lettre T. On peut aussi aller chercher là à gauche. Ici, il y a écrit TXT, mais c'est quand même beaucoup plus simple d'appuyer sur le T. En fait, on se place sur une note, sur n'importe quelle note et on peut rajouter du texte. Donc là, voilà, je rentre mon texte et il s'affiche au-dessus de la note que j'avais sélectionnée. Donc là, on peut rentrer n'importe quoi du moment que ça tient dans la place qu'on a. Ça, c'est pas mal aussi. Ça permet de rajouter des petites annotations. J'utilise ça pour parfois mettre exercice ou exercice 1, exercice 2, des choses comme ça. Alternative, voilà, ce genre de petites choses. Ça, c'est pas encore les paroles du chant, ça ? Non, alors les paroles, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Amusez-vous pas à rentrer les paroles avec les textes, note par note. Là, c'est super bien conçu. On va regarder ça après. Ça va très, très vite. C'est même impressionnant comme ça marche bien. Donc, on a terminé, je crois, avec les fonctions principales pour la saisie de notes. Non, j'ai oublié un truc, c'est la valeur de la tablature, le rythme. Là, j'ai 4, 4. Ça, ça se trouve pareil dans la palette d'édition à gauche. Ici, on peut avoir ici tout ce qu'on veut, donc 2, 4, 3, 4, etc. Donc, mettons que je veux faire du 2, 4, et que là, j'étais écrit en 4, 4. Donc, en fait, toutes mes croches doivent devenir des doubles croches et tous les rythmes doivent changer. Là, il y a une manip très simple à faire. Si on veut passer du 4, 4 au 2, 4, ce qui ne change rien, ça ne va rien changer à l'oreille, mais ça sera plus proche de la réalité par rapport à ce qu'on fait quotidiennement et plus proche des données académiques de la notation. Là, tout est faux. On voit que les mesures en rouge, quand il y a des traits rouges comme ça, c'est que ce n'est pas bon. Le rythme n'est pas bon. C'est normal, il y a deux fois trop de temps. J'ai quatre temps alors que je n'en veux que deux par mesure. Là, il va falloir que je divise par deux la durée de toutes les notes à la fois. Je vais faire soit je sélectionne tout à la main, soit je fais contrôle A ou commande A et là, ça sélectionne tout. Vous vous souvenez que pour diminuer la durée d'une note, on va sur le signe plus. Là, je vais faire pareil. Je vais mettre le signe plus et automatiquement, tout est devenu en double croche et en croche et là, je suis effectivement correct. Je suis passé de 4x4 à 2x4 en deux clics en fait, littéralement. Puisque c'était correct en 4x4, j'ai tout divisé par deux et je suis correct en 2x4. C'était une petite manip qu'on ne fait pas tous les jours mais c'est quand même pas mal de le savoir. Ça fait aussi gagner un petit peu de temps. Là, on a vu vraiment les fonctions principales pour la saisie. Gilles ? Oui ? Si tu veux insérer des hammers, des slides et tout ça, tu peux aussi le faire sur la note d'avant ou d'après ? Très bonne question. Effectivement, on peut en parler maintenant. j'ai mis que des zéros mais on peut, mettons, on a deux notes là, on voudrait que celle-là, ça soit un hammer entre celle-là et celle-là. Donc là, les effets pour hammer et pull-off, c'est le même symbole. Ça va être sur la touche H comme hammer d'ailleurs. Et on se place sur la première des deux notes et hop, ça fait un hammer automatiquement avec la lettre H. si j'avais eu l'inverse, je l'enlève, je rappuie sur le H. Là, j'ai enlevé mon effet. Si j'ai l'inverse de 2 à 0, là, c'est un pull-off. Mais je vais faire la même chose. J'appuie toujours sur la lettre H. Il a compris tout seul que c'était un pull-off, forcément. Donc, il a mis un petit P. Ça, c'est intelligent. Et si on veut un slide, c'est la lettre S. Voilà. Donc, un slide de 2 à 0, ce n'est pas terrible, mais mettons de 2 à 4. Et là, voilà. Donc là, on a les raccourcis. C'est vrai, j'avais oublié les effets. Les trois effets hammer, pull-off et slide se font avec le clavier également. voilà. Le bend ? Oui. Le bend, le choc, je ne sais pas comment. Alors, bend, c'est pareil, c'est la lettre B. On peut très bien, alors, on ne l'utilise pas trop, mais ça ouvre une fenêtre spéciale pour les bends que les guitaristes ont besoin d'avoir des tas de bends différents. donc là, c'est le début du temps, ça, c'est le milieu du temps. Et après, voilà, donc si je fais ça, je vais voir un petit bend, voilà, avec ce petit symbole qui veut dire que ça monte à peu près d'un demi-ton. C'est la lettre B, c'est très simple aussi. On peut le laisser, slide plus bend. Ça ne marche pas. À l'oreille, il n'a pas saisi le truc. Qui sait qu'il y avait une autre question ? Isabelle, peut-être ? Oui, c'est moi. J'en ai deux, en fait. J'ai déjà cherché, mais je n'ai jamais trouvé. Est-ce que tu peux mettre en couleur une note ou pas ? Non, tu ne peux pas changer la couleur d'une seule note. D'accord. Et pour mettre les accents ? Alors, les accents, très bonne question. Alors, on a un petit symbole pour accentuer une note. Voilà, par exemple, ici. Alors, si je me rappelle bien, c'est la... Sur les Mac, c'est le point-virgule. Le point-virgule. Alors là, il faudrait consulter la feuille des raccourcis parce que je ne l'ai pas pour les PC. D'accord. Mais ça doit être tout aussi simple. C'est peut-être le point-virgule aussi, d'ailleurs. OK. Donc, la couleur, en fait, ce n'est pas possible. La couleur, on ne peut pas l'avoir pour une seule note. Ça, ce n'est pas possible. Tu peux l'avoir pour plusieurs notes. Oui, tu peux avoir toutes tes notes de la même couleur avec la même police que tu as choisie, etc. Mais D'accord. Mais pas une seule. Tu ne peux pas l'avoir en gras non plus. OK. En fait, moi, c'était à la base pour bien repérer l'accentué. Mais bon, si tu veux mettre le petit... Ah ben, si tu peux mettre l'accent, oui, effectivement, ça... Tu vois, tu peux accentuer tes notes. Et puis, du coup, ça se remarque quand même. Il y a un petit symbole aussi qui peut être utile. Alors, on ne l'utilise pas tellement. C'est pour les notes étouffées. Voilà. Si je vais faire une note étouffée, je me mets dessus et je tape sur le X. Voilà. Donc là, j'ai un X. Ça veut dire que la note, elle sera... On n'entend pas le son. On entend juste la percussion. Et quand tu as celle qui est entre parenthèses que tu sais ? Alors, ça, c'est oui. C'est le O. Il faut appuyer sur le O. La lettre O. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça fait la note qui est moins forte ou qui est en option. O, c'est peut-être option, d'ailleurs. Note en option. Donc, tu la joues ou tu ne la joues pas ? Tu la joues ou tu ne la joues pas. En fait, on ne l'entend pas. Ça veut dire qu'on ne l'entend pas vraiment. On n'en a pas besoin à l'écoute. Mais parfois, on en a besoin pour son propre... D'accord. Sa stabilité de jeu, quoi. L'apoggiature, Gilles ? L'apoggiature, ce serait comment ? Les apoggiatures. Oula, mais vous allez dans le détail. Mais vous êtes des... C'est parce que je suis dans le... Non, mais on s'est posé plein de fois des questions, tu sais. On a passé... Je ne sais pas combien d'heures, des fois. Alors, OK. Attends, tu sais quoi ? Je vais essayer de regarder dans les raccourcis pour vous répondre parce que je sais que vous êtes plus sur Windows que Mac. En tout cas, pour les apoggiatures, je vais vous montrer comment je fais. Je vais cacher ça. Je vais mettre ça là. Voilà. Pour les apoggiatures, mettons que je veux faire une apoggiature avant cette note-là. Donc, moi, je vais taper sur... Je vais rajouter une note, en fait. Ajouter une note. Alors, comment c'est pour les... Comment ça s'appelle ? Ça doit être à insérer. Ça doit être I. Insérer un temps. Voilà. Donc, sur les Mac, c'est commande et le plus. Donc, si je vais là et que je fais commande plus, j'ai un temps qui s'est rajouté juste avant. C'est sous forme de silence. D'ailleurs, il te met un silence. Et pour les... Pour les PC, c'est très simple. C'est insert. La touche insert. Voilà. Donc, super simple. Tu rajoutes un temps comme ça. Et après, tu vas sur cette note que tu as rajoutée. Et là, tu vas dans le menu effet. Et tout en haut, tu as apogéature. Et là, je vois qu'il existe un raccourci clavier que je n'ai pas mémorisé. Par exemple, je ne les ai pas tous mémorisés parce qu'il y a des fonctions où on n'y va tellement pas souvent. Donc là, je vais mettre une note pour pouvoir créer une apogéature. Si je veux que ça soit, par exemple, un pull-off très rapide. Donc là, j'ai créé un pull-off. Mais je veux que cette note-là soit hyper rapide. Donc, je vais dans effet. apogéature. Et là, je veux que ça soit sur le temps. Et là, la note, elle devient toute petite. Voilà. Donc, si je diminue... Là, le tempo, il est... Je vais me mettre comme ça. Là, si on veut jouer ça... Voilà. On entend l'apogéature. Le petit pull-off rapide. On peut également, dans la personnalisation qu'on va voir, choisir la taille de cette petite note. On peut l'avoir plus grosse ou plus petite. Ça, c'est pas mal. OK. Tiens. Pendant qu'on est là, j'ai cliqué sur le tempo pour changer le tempo à cet endroit-là. Le tempo, ça se passe là-haut. C'est là qu'on a le métronome, la vitesse de la parto et tout. Donc, si je veux changer tout le tempo pour tout le morceau, je le mets sur la toute première note. Et puis là, je clique sur la vitesse qui apparaît. Ça ouvre la fenêtre du métronome. Et là, je vois que je suis à 120 et qu'à la mesure 4, je passe à 60. On peut très facilement avoir des tempos complètement différents à tout le moment de la tablature. Il suffit de cliquer comme ça et de changer. Bon, ça n'a pas d'intérêt pour nous. On est d'accord. Le mieux, c'est de tout lisser et de se mettre soit à la main ici, soit en cliquant ici. Mettons, je veux mettre à 50. Et là, tout le morceau va être à 50. Et là, je vois que j'ai le tempo qui apparaît au-dessus de kick-off. Et si je ne veux pas le voir apparaître, il suffit de mettre... Alors, ils auraient pu trouver autre chose, mais ça s'appelle masquer l'automation. Appliquer, hop, ou alors carrément OK directement. Et là, ça a disparu. Là, je n'ai plus mon tempo. Je vais en mettre ça là-haut. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant qu'on est dans la saisie ? Une question, mais elle peut venir plus tard, Gilles. C'est parce que j'ai un petit souci avec l'accordage de la cinquième corde. Quand il y a un morceau, par exemple, la cinquième corde se joue avec le pouce. Ça me met une note à la seizième casse, par exemple. Ah oui. J'ai réussi à trouver à moitié la solution. Quand je vais sur accordage, je m'aperçois que le bourdon, en fait, il n'est pas ajusté. Voilà. Il n'est marqué ajusté le doigté. Alors, je clique et ça marche impeccable. D'accord. Quand je vais fermer le fichier, je m'enregistrerai, bien sûr. Et quand je le re-ouvre, ça me recommence le bazar. Alors, ça, c'est un bug. Je pense que c'est un bug d'importation. Ah, d'accord. Ça arrive avec des tablatures qui ont été faites avec d'autres logiciels ou même des versions très anciennes de Guitar Pro. Ça m'est arrivé une fois ou deux et pas forcément. Ça ne le fait pas forcément. C'est très bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Cette histoire d'accordage de cinquième corde, elle a été gérée. Elle leur a longtemps posé un gros problème, en fait, aux développeurs de Guitar Pro. Et bon, là, ça fonctionne très bien. Mais le mieux, quand c'est comme ça, c'est de ressaisir. Enfin, moi, c'est ce que je fais, en fait. Quand ça me saoule, plutôt que de passer des heures à essayer de comprendre, je ressaisis la parto. Tu as vu que ça peut aller très, très vite de saisir une tablature. Avec vraiment de l'habitude, ça prend quelques minutes. C'est une seconde pour moi de remettre l'accordage. Ce n'est pas long. Après, tu peux remettre l'accordage. Voilà. Mais si ça se remet à chaque fois, je ne comprends pas pourquoi. Il y a certainement une manip à faire. Mais là, il faudrait être un peu technicien ou avoir la petite astuce que je ne connais pas. Autrement, les accordages, on est toujours dans le menu de ce qu'ils appellent l'inspecteur, qui est à droite. Et au niveau de la piste, on a l'accordage. Et puis là, le mieux, c'est de vérifier que c'est quand même bien marqué. Cinq cordes, banjo et open-gee. C'est ce qu'on utilise, nous. Là, on voit bien que le bourdon du banjo est bien cliqué. Et là, il faut que ça soit cliqué. Moi, ça ne l'est pas. Autrement, tu as vu, ça met la cinquième corde au même niveau comme une guitare. Donc, hop, la cinquième corde, elle part de la cinquième corde. C'est ça quand j'ouvre un fichier. Ça fait ça. Ça te remet la cinquième corde au début à gauche. Oui. Alors, cliquer sur le bourdon et après, conserver le doigté ou ajuster le doigté, quoi. D'accord. C'est très grave. Ce n'est pas... C'est bizarre, quoi. Oui, oui. Non, c'est embêtant. Enfin, c'est un petit bug. Ça fait partie des petits bugs qui traînent, tu vois. Ils n'ont pas encore réussi à solutionner ça. Et pour marquer le titre de la chanson, il faut aller dans... Alors, on y va. Là, on y va maintenant. Voilà. Là, on a fini tout ce qui était saisie des notes et réglage de la piste. On n'a pas parlé du son, mais ce n'est pas très important. En général, ça marche très bien tel que c'est réglé. On a soit le son midi qui est un son interne à chaque accordique et synthétique, soit un son RSE qui est un truc un petit peu plus réaliste. Très honnêtement, moi, je n'attache absolument aucune importance à la qualité du son. Ça ressemble de toute façon moyennement à un banjo. Et si ça sonnait comme un piano, ça ne me dérangerait pas. Moi, c'est juste entendre si c'est les bonnes notes et que ça soit joli à imprimer pour travailler dessus. Donc, le son, il y a plusieurs options. Alors, il y a plein d'options à des styles d'interprétation, mais ça, je n'y vais jamais, en fait. Mais c'est comme on veut. Une question sur les notes. J'ai importé le banjo signal de Benafleck. Mais alors, c'est un test. Et là, je m'aperçois sur la partition, sur la tablature, que j'ai des notes qui sont beaucoup plus claires comme si elles étaient en option. Exact. Alors, tu l'as importé d'un fichier table edit, je pense. Oui. C'est ça. C'est un bug, ça, non ? C'est un bug, voilà. Ça, c'est un bug. Ça ne le fait pas tout le temps, mais ça le fait quand même assez souvent. Il y a des notes fantômes. Dans d'autres versions, on voit qu'elles sont jouées. Oui. Donc, elles apparaissent vraiment... C'est juste visuellement qu'il y a un problème, oui. Je n'ai pas la réponse pour ça. C'est pareil. Quand c'est comme ça, moi, je ressaisis tout. Oui, voilà. Tu vois ? Sauf si c'est un morceau où il y a huit pages, mais... Elle est longue, tiens. Oui, parce qu'il y a plusieurs solos, oui. Il en fait deux à chaque fois. Il y en a au moins trois, je crois. Donc, oui, ça fait du boulot. Mais... Oui, c'est parce que c'était un fichier PDF, c'était pour ça. Oui, c'est pour ça. Alors, une fois que tu en es là, il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Si tu veux Guitar Pro, il ne va pas rearranger les choses. Il faudrait exporter ça différemment d'une version plus récente de table edit, peut-être. et puis, il essaie de réimporter, mais peut-être qu'avec des versions récentes de table edit, si tu le... Il n'exporte pas en Guitar Pro table edit, je ne crois pas, mais... Quand j'en serai joué ce morceau, j'aurai le temps de le refaire. Oui. Peut-être l'exporter en MIDI et le réimporter dans Guitar Pro en changeant les notes. Ah si, tiens. À propos de ça, il y a une manip que je vais vous montrer aussi qui est vachement sympa. Quand on apporte un fichier MIDI avec les bonnes notes, mais elles ne vont pas être au bon endroit sur le manche. Par exemple, je ne sais pas, je vais créer une mesure un peu n'importe comment avec... Ça rame un petit peu. Voilà. Voilà, je vais faire... Là, j'ai quatre notes. Do, mi, sol, mi, tu vois. Voilà, je les ai importées comme ça en MIDI parce que ça jouait do, mi, sol, mi. Mais sauf qu'au banjo, ce n'est pas là que je veux les jouer. Alors, il y a une manip qui est très sympa dans Guitar Pro quand tu veux essayer la même note mais à une corde différente. Donc, la note Do, tu te mets sur la note Do et là, tu vas appuyer sur la touche Option. Alors, sur Mac, sinon, je crois que c'est Alt sur les PC et la flèche directionnelle qui fait changer de corde. Et là, je vais avoir la même note, tu vois. Là, ça devient un 5. Ça veut dire que j'ai la note Do sur la cinquième case de cette corde-là. Si je continue, j'ai la note Do sur la première case, deuxième corde. Tu vois. Ça, ça fait gagner du temps. Tu vois, tu es sûr... tu es sûr que c'est la même note. Simplement, c'est sur une autre corde. Et quand tu as plusieurs notes comme ça à la suite, tu les surlignes et tu fais la même option, la même manip pour les quatre notes. Qu'est-ce que tu as dit que c'était comme raccourci, ça ? Alors, c'est Option et la flèche du haut et du bas sur les Mac. Et alors là, est-ce que c'est dans les raccourcis clavier ? Je ne l'ai pas trouvé, celui-là. Comment ça pourrait s'appeler ? Non, je vais netter ici. Sur les Mac, c'est Option, mais sur les PC, je pense que c'est Shift, mais je ne suis pas sûr. Shift et les... Shift, flèche. À essayer ? Averser, déplacer, voix... Non, ce n'est pas ça. On doit pouvoir trouver le raccourci clavier quelque part dans les menus après. J'ai une question. Oui ? Là, je vois que tu as rentré les notes... Enfin, que tu as rentré 10, 9, 8, 9. Donc, le dos... Parce que l'emplacement 10 sur la quatrième corde, ce n'est pas un dos ? Si. C'est un dos ? Oui, c'est un dos. Je ne sais pas. Parce que moi, 5... Ah, 10, d'accord. Dos... Ah oui, j'allais à l'envers. Dos... Dos... Ré... Mi... Oui, non, je ne comprends pas. Un 10 sur la quatrième corde. Comme sur la première, d'ailleurs. C'est un dos. Ah oui, oui, oui. Excuse-moi, je partais... Oui, d'accord. Ah bon, tu me rassures ? Oui, c'est mon point de départ qui était erroné. Oui, ça part de Ré. Oui, oui. Oui, oui. Non, non, mais je me suis mélangé les pensées. Tu peux partir du Ré 12e case. Tu as un Ré à vide. Donc, 12e case, c'est Ré aussi. Et tu descends d'un ton, tu as un dos. OK. Ce coup-là, je crois qu'on a fait le tour de ça. Oui, on pourrait parler des doigtés. Bon, ça, c'est... Il y a les deux petites mains. Alors ça, par contre, il n'y a pas de raccourci pour ça. On est obligé de faire clic par clic. Bon, si je veux faire les doigtés, main droite, voilà, je peux faire pouce. Je change de note. Index. Et il ne le dit pas lui-même, en fait. Voilà. Il ne décide pas lui-même qu'est-ce qu'il y a de mieux. Non, il faut les rentrer toutes une par une. Voilà. Ça, c'est un peu... Bon. Alors, en se déplaçant avec les flèches, ça va un peu plus vite. On garde le clic sur la main et les flèches pour les notes. Mais bon, il n'y a pas moyen de faire mieux. Voilà. On n'a pas trop besoin des nuances. On n'a pas trop besoin... Voilà. On a vu vraiment l'essentiel. Après, alors, maintenant, on va s'amuser parce qu'on va personnaliser la partition, la tablature. Alors là, on va quitter... Ça se passe à droite aussi. Ce n'est pas le menu piste, c'est le menu partition. Et dans ce menu partition, on a un bouton super important. En fait, il est bizarrement, il est très caché. Ça s'appelle feuille de style. Ils auraient pu le mettre carrément en gros, quoi. Parce que c'est le truc où on va le plus souvent quand on ouvre, quand on crée quelque chose. Ça fait toute la mise en page. Donc, je vais l'ouvrir. Là, on a une grande fenêtre avec cinq onglets. Enfin, une grande fenêtre. Une fenêtre avec cinq onglets et beaucoup, beaucoup d'options. Voilà. Je la tire un petit peu. Hop. Voilà. Je vais prendre un peu de place comme ça. Je vais raccourcir cette fenêtre-là. Voilà. Voilà. OK. Donc, ça, ça s'appelle feuille de style. Donc, dans la feuille de style, on a tout ce qui peut affecter le visuel de notre page. Donc, on va regarder vite fait les cinq onglets qui sont en haut. Tout d'abord, on a page et format. Donc là, on a d'abord les marges. Bon, la taille de notre document, feuille A4. Ensuite, les marges. Moi, je sais que je préfère mettre 15 ou même des fois 20 à gauche et à droite pour que ça soit un peu plus joli. On peut vérifier en appuyant sur appliquer. Hop. Voilà. Ça fait un petit peu plus d'espace. On peut vraiment faire ça exactement comme on veut. Les proportions globales de la partition. Donc, moi, généralement, j'utilise un 75 ou un 85. Pareil, on peut faire appliquer. Voilà. Chacun fait comme il veut. Ça affecte tout, y compris toutes les polices du titre et tout ça. On peut gérer les proportions rythmiques. Alors, ça, c'est les différences entre la valeur des notes. Est-ce que visuellement, je veux que les croches, elles soient plus espacées que les doubles croches, par exemple ? Donc, si je vais à fond, si je fais appliquer, voilà, on va voir des différences importantes entre mes croches et mes doubles croches. Enfin, quoi que là, j'ai un peu forcé la mise en page. Oui. Si on va à l'autre extrême, ouais. En fait, comme j'ai forcé la mise en page, il faudrait que je laisse les choses se dérouler par elles-mêmes. Voilà. Ce sera peut-être plus simple comme ça. Feuille de style. Voilà. Proportions rythmiques. Voilà. On voit que ça s'écarte un petit peu. Bon. Là, comme je les ai déjà un petit peu modifiées, les petites mesures, mesure par mesure, ça ne change pas tant que ça. Et puis, le mieux, c'est de le laisser un petit peu au milieu. Voilà. On a le choix. Alors, c'est là, ce qu'on a vu tout au début, notre accordage qui apparaît ici, qui ne sert à rien. Tant qu'on est en accordage normal, on n'a pas besoin de le mettre. Donc ici, on a affiché l'accordage. Eh bien, on va le décocher. Appliquer. Hop. Là, c'est déjà mieux. Et puis, on avait un autre truc qui nous gênait. C'est notre accord qui est tout en haut de la partition au lieu d'être au niveau de la corde sol. Et là, c'est juste en dessous. Diagramme d'accord. Donc, on a en haut de la partition et dans la partition. Donc, on peut les rendre visibles tous les deux. ou simplement dans la partition. C'est ce qu'on utilise généralement. Et là, il n'y a plus rien en haut. On peut évidemment changer la taille. Si on veut vraiment pas louper, pas se gourer de position, on le met en super gros. Mais c'est... Voilà. Là, je blague, mais voilà. Il faut que ça soit proportionné au reste et ça va très bien. Donc, pour ce premier onglet, voilà ce qu'on a. Les proportions globales, en gros, de la page et des polices. Après, on a système et porté. Alors là, il n'y a pas tellement grand-chose à changer. En général, ce qui est par défaut, ça va très bien. on peut décider d'afficher le nom... Par exemple, là, j'ai le nom abrégé. On peut décider d'afficher le nom complet. Du coup, ça va être écrit banjo au lieu de bjo. Vous vous souvenez, quand on a créé notre piste, on a le choix d'écrire deux noms. Un nom complet et un nom abrégé. Voilà de quelle manière on les affiche ou pas. On peut aussi l'afficher en horizontal si on préfère. Voilà. Donc ça, c'est des petites options. Franchement, ce n'est pas super utile, mais pour ceux qui sont un petit peu pointilleux et qui aiment bien avoir pour des gens qui seraient typographes, par exemple, je ne sais pas, qui seraient un petit peu habitués à certaines mises en base. À ce propos, à ce propos, je ne sais pas si c'est dans cette feuille de style-là, si c'est là qu'on peut arrêter une partie. Par exemple, il y a cinq fois la portée, là, qu'on veut se mettre à l'air de faire un aligné à recommencer autre chose et pas que la dernière portée, elle fasse deux kilomètres. Oui, tout à fait. ça, c'est ce qu'on a vu un petit peu avant. Alors, attends, je vais juste y retourner pour te montrer. C'est dans ce qu'ils appellent le mode design qui est quand on appuie, quand on sélectionne ce petit outil-là, cette petite flèche bleue, on les fait apparaître et disparaître. Et une fois que tu les as fait apparaître, là, tu peux vraiment gérer tout. Enfin, la dernière ligne, tu peux gérer la longueur de la dernière ligne. Tu peux faire une mesure grande comme ça ou pas. et le nombre de mesures de chaque ligne. Mais après, on ne peut pas rajouter des mesures après avoir fait un alinéa, par exemple. Ah non, ça, tu ne peux pas laisser un blanc et rajouter des mesures en dessous. C'est ça que je veux savoir. Ah oui, non, malheureusement. Par exemple, partie A, partie B, ou bien des exercices de répétition qu'on voudrait mettre tous sur la même page, mais pas que… Non, alors ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans cette version de guitare pro. Ça fait partie des demandes qu'ils ont sous le coude. depuis longtemps et je… Alors, je pense… J'ai toujours un doute. Est-ce qu'ils ont fait la mise à jour et que je ne suis pas au courant ? Mais je ne crois pas parce qu'à la limite, je reposerai la question et je te répondrai… Elle t'a donné que je suis typographe, c'est le genre de truc qui… Oui, carrément. Ah oui, ça serait tellement bien. Je veux faire un bléon. Ça serait tellement bien, mais jusqu'à là, ça n'a jamais été possible par rapport à leur façon de… Malheureusement, voilà. Un objet de faire, de se débrouiller pour équilibrer, etc. Alors, je retourne dans ma feuille de style. Hop là. Donc, le deuxième onglet, on a dit, voilà, il n'y a pas grand-chose à changer. Alors là, ça devient intéressant, en tête et pied de page. Alors en fait, ils appellent ça en tête et pied de page, mais il y a toutes les polices qui sont, voilà, depuis le titre, le sous-titre, artiste. Alors tout ça, par exemple, voilà, si j'écris ici, alors attendez, non, ce n'est pas là. Je n'ai rien écrit, donc je vais aller écrire des choses en fait. Je vais aller écrire des choses. Alors, c'est avant d'aller dans la feuille de style, je vais écrire un titre ici. Par exemple, mon morceau top, artiste. J'ai les résards. Voilà, après on peut faire plus si on veut écrire plus de choses. Alors on a le sous-titre. Voilà. Alors le sous-titre, bizarrement, il apparaît au-dessus de l'artiste. Ça, c'est comme ça. Album, voilà. Je le marque, ça sera plus facile à se rappeler. Parole, musique, copyright. Alors ça, c'est un truc que j'ai mis par défaut. Je vous montrerai un petit peu si ça vous intéresse. Transcripteur, bon voilà, on peut mettre aussi. Et puis, il y a des choses qui n'apparaissent pas. Par exemple, transcripteur, bon, je vais mettre moi, mais ça n'apparaît pas, ça ne s'affiche pas. Notice, bien joué, par exemple. voilà, instruction. Alors ça, c'est pareil, ça n'apparaît pas. Maintenant, voilà, je vais retourner dans ma feuille de style et dans les choses qui apparaissent, donc titre, sous-titre, artiste, album, parole, musique, tout ça, toute cette première partie, ça apparaît. Et là, on va pouvoir changer la police. Donc ça, il ne faut pas toucher, title, ça c'est leur symbole à eux pour pouvoir mettre le titre au bon endroit. Alors, on pourrait éventuellement intervertir, par exemple, album, je pourrais le mettre, je pourrais mettre album à la place de artiste et artiste à la place d'album, mais bon, je laisse comme ça, ce n'est pas très grave. On peut faire apparaître aussi ou disparaître. Si je décoche titre, évidemment, mon titre, il disparaît. Donc évidemment, je vais le faire réapparaître. Et là, on va changer la police jusqu'à temps que vous ayez vos polices préférées. Donc là, il y a toutes les polices de votre ordinateur, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de les faire défiler. Alors moi, celle que j'utilise sur mes tableaux, c'est OpenSense. Gras. Voilà. Je ne sais plus à quelle taille, mais bon. si je fais appliquer. Hop, voilà. Il y avait une question, Hugues ? Non ? Je proposais Wendings comme police. Ah oui. Wendings, je ne sais pas si tu connais. Oui, c'est par là. Oui, c'est un peu spécial. Un peu spécial, oui, c'est ça. Oui, oui. Non, je vais rester sur comme j'étais. Oui, c'est mieux. On comprend mieux. Alors, ce qui n'est pas mal, c'est qu'on peut changer la police des notes aussi, c'est pas mal. Alors, c'est juste un petit peu après. Bon, voilà, là, on peut changer le pied de page et puis on a première page et autre page au cas où on voudrait faire des pieds de page différents avec, je ne sais pas quoi, votre adresse et téléphone. enfin, voilà, on met ce qu'on veut. Voilà, ensuite, le quatrième onglet, c'est les textes et styles. Alors là, on a les numéros de fret. Ça, c'est pas mal aussi que ça soit personnalisé. Ceux qui veulent, ceux qui ont, qui commencent à être un petit peu vieux comme moi et qui ont besoin de mettre, que ça se voit bien, c'est pas mal de grossir un petit peu. On peut même mettre en gras, donc ça donne ça. Voilà, tout de suite, c'est vachement mieux. Voilà, après, il ne faut pas que ça se marche dessus quand on les affiche. Il y a un moment donné où ça devient un peu trop gros, mais c'est quand même pas mal de pouvoir faire ça. Et puis, voilà, on peut changer donc tout ce qui est apparent, donc les numéros de fret, les textes, les accords, les sections, pareil, les sections, les chiffres, les lettres qui sont encadrées, là, tout ça, ça peut se changer. Tac, tac, par exemple, appliquer, hop, ah, voilà, ça, c'est vachement mieux. Les noms d'accord, on peut les mettre en gros, etc. Voilà. Ah, je n'ai pas parlé des paroles, tiens. C'est pas que j'oublie. Voilà, et puis, en dernier, on a la notation. Alors, c'est là où ça va intéresser, je ne sais plus qui me posait la question, on pourrait, si j'ai une portée, alors, on va y aller, on va rajouter la portée, hop, voilà, je vais rajouter une portée, ici, et là, effectivement, on a tous les rythmes qui sont dans la portée, mais plus dans la tablature. Donc ça, je retourne dans ma feuille de style, et c'est là que ça se passe, dans la notation. Notation, on voit qu'il y a écrit rythmique, caché dans la tablature, si la notation standard est visible. Ben voilà, c'est ce qui s'est passé. Là, la rythme, elle est cachée. Donc si je décoche ça, je fais appliquer, et là, tac, j'ai toutes les notes qui apparaissent dans les deux systèmes. Il y a étendre la rythmique à l'intérieur de la tablature, alors ça, c'est pour, si on veut que ça soit plus propre, on peut le décocher, autrement, les tiges, elles sont comme dans les portées, elles traversent. Voilà, ça, c'est des options purement éditoriales, esthétiques. On peut décider, par exemple, aussi, ça, c'est pas mal. Alors ça, c'est pour les paroles, on va voir ça juste après. C'est les symboles, par exemple, ce qui nous intéresse, voilà, est-ce qu'on veut qu'il y ait écrit H ou S pour les effets hammer, slide, etc. Ça peut être masqué. Donc, il vaut mieux le laisser apparent, je ne vois pas pourquoi on les enlèverait. Mais on peut le faire. Généralement, ça, par défaut, à part cette histoire de notation, de rythmique, de tiges de notes, il n'y a pas grand chose à changer. Simplement, les doigts T, main droite et main gauche, on peut décider de les faire apparaître au-dessus ou en dessous de la tablature. Et je sais que moi, la main droite, je préfère les avoir en dessous. C'est une habitude que j'ai depuis très, très longtemps et du coup, je mets les doigts T en dessous. Dans la tablature, ah bah oui, je les ai rentrés dans la portée. Ils sont dans la portée. Avant la note, position dans la portée, avant la note, ça, ça marche bien. et dans la tablature en dessous. normalement, c'est marrant que ça n'apparaît pas dans la tablature. Ah oui, ils apparaissent uniquement dans la portée. Ouais, parce qu'il n'y a pas besoin de les mettre dans les deux endroits. Par contre, si je décoche la portée, hop, les doigts T, ils se mettent dans la tablature. Voilà. Donc là, on a tout vu pour la... Ah non, il y a un truc super important. Une fois que vous avez fait votre style, le plus important, j'allais l'oublier, une fois que vous avez fait votre style qui vous plaît vachement, vous êtes super content de vos polices et tout et vous voudriez que tous vos morceaux ressemblent à ce que vous venez de faire parce que vous êtes trop content. vous allez enregistrer votre style. Donc là, il suffit de cliquer dans Options en bas. Ce petit truc Options, il reste présent tout le temps, quel que soit dans l'onglet dans lequel on est. On peut cliquer sur Options à tout moment et enregistrer le style. Et là, on va l'appeler mon style que j'aime. et là, il va s'appeler mon style que j'aime et à chaque fois que je vais charger un morceau qui vient de quelqu'un d'autre ou que j'avais ailleurs dans l'ordi, je vais pouvoir ouvrir Options, charger un style et là, je vais choisir mon style que j'aime et automatiquement, tout va se mettre en place comme par magie. Y compris les marges du document, etc. Tout ce qui est dans cette fenêtre feuille de style. Ça, c'est carrément génial. Un autre truc qui est super bien aussi, c'est que quand vous commencez une nouvelle feuille, une nouvelle tablature en partant de rien, vous pouvez aussi avoir votre propre modèle. Ça, on ne l'a pas vu. Là, je vais dire OK, voilà. Vous pouvez avoir... Votre style, il va s'appliquer à toutes sortes de tablatures, que ce soit banjo, guitare, dobro, violon, tout ça. Ça sera votre style de notes, de police, pour tout, etc. Si vous avez tout le temps besoin que de tablatures de banjo, vous allez avoir envie que quand vous ouvrez un nouveau modèle, ça ouvre automatiquement votre modèle de banjo avec votre style. Donc, dans ce cas-là, on va faire ouvrir depuis un modèle vide. je choisis ma piste banjo avec les... Voilà, c'est là où on choisit le nom normal et le nom abrégé. Je fais créer et là, avant d'aller plus loin, je vais tout de suite aller dans ma feuille de style. Je vais charger le style, mon style que j'aime. Alors, attends. Je n'ai pas dit charger. Oui, charger un style n'est pas enregistré. Charger, hop, appliquer, OK. Et là, je vais avoir, donc si j'écris un titre, je vais avoir tout de suite la mise en page que j'ai choisie. Et donc, toujours pareil, avant d'aller plus loin, vous allez dire que ça, c'est exactement, je veux que toutes mes nouvelles tablatures, elles aient cette apparence-là. Donc là, vous allez, avant de rentrer des notes, pendant que c'est encore vierge, vous allez faire enregistrer comme modèle. Et là, vous allez l'appeler mon modèle ou je ne sais pas quoi. Ou bonjour ou je ne sais pas quoi. Voilà, je vais l'appeler bonjour. Tiens, je n'en ai pas qui s'appelle bonjour parce que moi, le mien, il s'appelle BGO. Donc, je vais l'appeler bonjour. Et à chaque fois que je veux un nouveau document, je peux très bien aller choisir depuis le modèle bonjour. Voilà, il apparaît dans mes modèles personnels. Et je peux également, si je vais dans les préférences, décider que tous les nouveaux modèles, par défaut, je veux que ça soit ce modèle-là qui apparaisse sans que je fasse rien. Je fais nouveau et boum, c'est celui-là qui s'ouvre. Voilà. Donc là, je peux peut-être fermer celui-là. Et maintenant, je fais nouveau et hop, j'ai mon modèle qui apparaît exactement comme je l'ai voulu. Le gain de temps, je ne vous raconte pas. une fois que vous avez ça, vous avez vos petits réglages à vous. Ça sera le même pour tous vos morceaux. Et vous pouvez même faire un truc, c'est que les morceaux qui ont été mis en page par d'autres, par moi, par exemple, que je vous envoie dans la BBJ, vous pouvez très bien écraser la mise en page et appliquer la vôtre par défaut. Alors, c'est un peu dangereux parce que, en général, je me casse la tête pour que ça soit bien équilibré. Vous risquez de perdre la mise en page définitive. Ça peut être très bien. Mais on peut choisir. En tout cas, on peut décider qu'à l'ouverture d'un document, c'est pareil, c'est dans les préférences, forcer la feuille de style. Là, on force la feuille de style que vous choisissez ou forcer la mise en page avec… Ah oui, la mise en page, ça, c'est pour que ça soit en document ou pas. Je ne veux pas vous montrer les autres options. Ça ne sert pas très de moins à grand-chose. Mais du coup, ça écrase le style qui était déjà présent. Donc ça, moi, je ne force rien, en fait. Je préfère faire deux clics et si ça ne marche pas, j'ai quand même l'original. En tout cas, voilà toutes les fonctions que moi, j'utilise en fait et qui me permettent de travailler de manière assez fluide. Il ne reste plus qu'à voir les paroles et puis à répondre aux questions si vous en avez par rapport à tout ça. Alors, il y a plein d'autres fonctions. Il y a énormément de fonctions cachées dont je ne vous parle pas parce que vous pouvez les découvrir vous-même. mais bon, là, c'est vraiment l'essentiel. En une heure, en une grosse heure, on a fait le tour vraiment de ce qui était... Le numéro de mesure, il se met automatiquement. Attends, redis-moi Isabelle. Le numéro de mesure, tu sais, la mesure 1, 2, 3, 4, ça, ça se met automatiquement. Ça se met automatiquement. Tu peux choisir la police aussi pour ces petits numéros-là. Ok, d'accord. Tu peux faire plus gros, plus petit. Voilà, c'est toujours pareil dans la feuille de style et dans texte et style, tu as numéro de mesure. D'accord. Donc, tu peux mettre ce que tu veux. Ah oui, tout à l'heure, je te disais qu'on pouvait changer la couleur, mais je crois qu'on ne peut pas changer la couleur. On pouvait le faire avant, mais on ne peut plus changer la couleur. C'est automatiquement noir, en fait, la couleur des polices. Oui, c'est ça. Alors, il y a un truc aussi, si jamais vous voulez regarder, ils ont trois styles par défaut qu'ils proposent. ils ont un style rock, un style classique et un style jazz. Alors, je vais ouvrir plutôt l'autre qu'on avait fait avant qui n'est plus fourni. Feuille de style, charger un style. Voilà, style rock. Donc, le style rock, voilà, c'est ce qu'ils appellent style rock. bon, c'est assez classique en même temps. Le style classique, c'est assez classique aussi. Il y a quelques petites différences et il y a un style qui est sympa, qui s'appelle le style jazz, qu'on voit toujours dans les tablatures de jazz, qui est très reconnaissable. Ça simule un peu l'écran à la plume. Donc, voilà. Celui-là, je l'ai utilisé parfois. Je le trouve assez joli. Simplement, je préfère grossir les numéros de fret. Pour moi, ce n'est pas tout à fait assez gros. Voilà, moi, je ferais plutôt comme ça. Voilà. Et puis, le reste, voilà. Après, chacun fait comme mieux. Alors, les paroles. Les paroles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme... On va prendre un exemple très simple. Je vais prendre un nouveau morceau. Je vais créer un nouveau morceau. Hop. On va l'appeler... The circle being broken, par exemple. Et là, je vais commencer à rentrer les notes de la mélodie. Les notes qui vont être chantées. Alors, pour moi, c'est du 2-4. Je fais ça rapidement. C'est juste pour... Non, c'est pas ça. Non, c'est des... Les notes qui sont... c'est ça. C'est bien. C'est bien. je ne rentre que la première ligne ça suffira pour l'exemple et ensuite on va aller je vérifie si c'est bon ok donc c'est ça maintenant les paroles je vais dans le petit bouton parole qui est ici et là soit tu les as quelque part alors je les ai sûrement dans l'ordi je ne vais pas m'amuser à les taper je vais aller les chercher quelque part où est-ce que je vais trouver ça peut-être ici ah non ça c'est pas de chance c'était la grille j'avais une chance sur deux peut-être celui-là non alors peut-être celui-là voilà voilà hop ok j'ai copié ma première ligne et là je vais donc dans paroles il y a pardon il y a la fenêtre paroles qui s'affiche voilà ici et là je vais simplement coller le texte de mes paroles et là vous remarquez que les paroles s'ajustent automatiquement c'est-à-dire chaque mot à chaque fois qu'il y a un espace en fait ils considèrent que c'est un mot et à chaque mot correspond une note alors si j'ai un mot qui a deux syllabes par exemple standing je vais me mettre avec ma souris au milieu de entre les deux syllabes je vais rajouter un petit tiret et là vous voyez que le mot s'est séparé en deux pareil pour window c'est pas une seule note c'est deux notes donc win do et puis pareil pour cloudeday voilà et là j'ai mes paroles qui se sont écrites automatiquement alors c'est écrit un peu petit là si j'avais besoin de les imprimer ça ne me plaît pas du tout donc je vais aller dans les paroles ici et puis là je vais quand même grossir pas mal voilà appliquer on va voir ce que ça donne voilà c'est beaucoup mieux voilà et si on a mis un roulement à la place du silence alors non si tu veux écrire les paroles il faut que ça soit écrit sous les notes de la mélodie parce qu'autrement il va te mettre des notes à toutes les il va te mettre des paroles à toutes les notes du roulement alors c'est l'enfer non il faut faire une piste il faut faire une piste rien que pour les paroles après tu ne peux pas incorporer le roulement là-dedans enfin tu ne peux pas le coup des pistes je ne comprends pas mais tu tu peux arriver à faire en sorte que les pistes se superposent alors tu peux créer une deuxième piste alors voilà merci Jannick on n'en avait pas parlé aussi des trucs pour avoir plusieurs pistes en même temps si par exemple je veux une piste avec mes paroles et une piste avec mes roulements et bien on va aller dans le menu pistes qui est tout en bas dont on n'a pas parlé encore et puis on peut faire plus voilà plus donc je vais rajouter une piste je veux que ça soit aussi du banjo je ne veux pas le sol fait je veux juste banjo voilà je fais ok et là il me rajoute une piste donc si je clique sur celle-là j'ai les paroles si je clique sur l'autre j'ai ma piste vierge voilà donc là et je peux aussi faire apparaître les deux en même temps alors là il faut le savoir c'est ce petit symbole ici alors qui est bien bien petit on distingue à peine c'est une portée simple si je clique dessus voilà ça se transforme en double portée et là j'ai les deux qui sont exactement l'une au-dessus de l'autre et là je peux écrire je peux écrire mes roulements en fait voilà là ça serait des doubles croches voilà ça va très vite après si vous utilisez le raccourci que je vous ai montré ça voilà bon je me ferai déjà deux jours pour faire ce que tu veux tu as un peu l'habitude là j'ai en fait quand tu rentres tout sans toucher la souris ça va très vite c'est ce que je voulais vous montrer non mais moi j'aurais jamais n'importe quel rond n'importe quel ah mais non tu dis ça mais tu dis ça parce que t'es en colère là tu l'as juste fait avec les flèches les flèches et les chiffres voilà j'ai la main gauche alors vous voyez pas mon clavier mais j'ai la main gauche j'ai un index majeur sur les flèches et puis j'ai la main droite qui est sur le pavé numérique et puis entre les deux ça va très très vite on voit que tu connais la partition un petit peu quand même oui bah oui ça c'est quand même du basique j'ai souvent des mesures qui se mettent en rouge dès que je change quelque chose il n'y a pas une baguette magique pour tout rentre dans l'ordre si bah oui mais je pense que ça peut exister avec un logiciel pareil parce que tout à coup je change une bricole et puis hop il y a un truc qui se met en rouge puis j'avance il y a tout qui se met en rouge puis après je ferme et puis je vais me faire à manger tu vois voilà d'accord admettons que oui je sais pas c'est risqué en fait t'as une fonction qui s'appelle donc c'est dans les outils ça s'appelle redécouper alors vérifier la durée des mesures tu peux faire ça déjà donc là il te dit ok toutes les mesures sont complètes bon bah tant mieux génial mais si jamais j'ai une erreur si jamais par exemple là je me suis gouré j'ai mis une noire et puis là aussi voilà du coup alors là ma mesure elle est alors quand t'es dedans tu le vois pas mais quand tu sors de la mesure ça s'affiche en rouge ça veut dire qu'il y a un problème alors tu peux lui dire tu peux lui dire outil redécouper les mesures alors là il va te les remettre c'est à dire qu'il va pas s'occuper il va pas être c'est pas une baguette magique il va simplement dire dans cette mesure là il y a trop de temps donc la barre de mesure je la mets avant tu vois elle était pas à la bonne place et alors là si on joue ça bah comme j'ai une noire à la place d'une croche ça va être très moche tu vois on sait plus où on en est c'est n'importe quoi voilà il suffit de remettre en fait c'est pour faire joli mais il faut bien connaître quand même les croches les doubles croches les trucs comme ça oui oui c'est pour ça rentrer comme c'était voilà hop bah il faut vérifier en fait deux temps par mesure bah avec un peu d'habitude tu le vois deux temps c'est deux noirs c'est quatre croches c'est huit doubles croches puis après c'est juste visuellement tu le vois ah ouais tout à fait c'est pas très compliqué c'est compliqué quand t'as des des triples croches ou des ou des des choses un peu des notes pointées des triolets des triolets ça peut causer le problème des leaks des leaks des fois j'en ai puis je suis obligé d'aller chercher dans un jp à toi pour faire un copier-coller le mettre parce que je sais pas comment on arrive à faire quatre traits puis c'est un petit truc et un truc alors hop je prends les tiens je les mets deux ouais ah oui mais c'est vrai que ça demande quand même une petite maîtrise du sol enfin du ouais du solfège ouais c'est vrai ça commence à rentrer ouais ouais faut le faire en fait faut le faire puis petit à petit ça va ça va devenir de plus en plus facile ça m'a beaucoup amusé un temps et puis je me suis rendu compte que le temps que je passais là-dessus je passais pas sur le bonjour c'est vrai je ne peux pas dire le contraire ouais ok j'ai une question Gilles si tu veux rajouter un instrument sur ta piste mettons une guitare ouais tu es obligé de recréer toutes les notes de la guitare ou elle se met automatiquement alors si tu veux rajouter un instrument tu veux rajouter une piste c'est ça une piste une guitare ou une basse par exemple tu es obligé de recréer l'instrument les notes de l'instrument ou alors ça peut se faire automatiquement tu voudrais que ça joue la même chose un accompagnement par exemple une guitare qui fait un rythme avec des notes marquées oui tu es obligé de créer toutes les notes d'accord si tu veux créer un accompagnement de guitare alors clairement c'est pas fait pour un guitare pro il est Strom Machine fait ça beaucoup mieux dommage il n'imprime rien mais si je voulais une guitare voilà tu fais style guitare voilà ça ça va bien tu crées une piste de guitare qui va apparaître en dessous et puis là il faudrait faire il faudrait écrire les notes que jouerait le guitariste c'est à dire poum tchak poum tchak alors tu vois une autre question aussi une autre question ah oui une autre question par exemple ta piste de banjo tu veux la transmettre comme une piste de guitare par exemple alors ça tu peux le faire ça va pas donner quelque chose de très jouable mais tu peux prendre tu peux copier ce que t'as dans le banjo comme c'est les notes du banjo sont dans la même tessiture que la guitare qui peut le plus peut le moins donc en fait tu peux les copier et les coller alors il va te mettre les bonnes notes il va te les mettre comme tu vois bien c'est plus du tout les bons doigtés parce que forcément c'est même pas bon alors attends il y a un truc oui si c'est ça c'est ça tu vois il fait là c'est les mêmes notes que le banjo sauf qu'à la guitare ça donne un truc qui est injouable en fait voilà tout simplement c'est juste pas jouable du tout donc après tu peux en utilisant par exemple le petit outil tu sais option et la flèche pour changer pour essayer sur une autre corde si c'est pas plus facile tu vois le 5 par exemple je peux le jouer ici ça sera déjà mieux tu vois tu vois hop je fais option flèche hop et là je vois que c'est la même note donc déjà mais si c'est une mélodie par exemple c'est intéressant parce que du coup tu auras la mélodie sur les différents instruments je pensais par exemple par Redux Tune comment ça s'appelle un morceau Bill Kitts qu'on a fait au début à Devil Tune voilà par exemple celui-là comme il est fiddle tune en mélodique un peu le transformer en guitare par exemple ça pourrait se faire exactement alors ça oui ça se justifie ça pourrait se justifier ouais parce que c'est les bonnes notes c'est du fiddle tune donc ouais il y aurait peut-être 2-3 petites notes à changer mais ça irait quasiment en totalité ouais d'accord tout à fait et là quand il y a 3 tablatures on peut les écouter séparément oui alors ça c'est pareil dans le menu piste c'est le genre de truc qu'on découvre un peu tout seul tu vas dans le menu piste alors chaque piste tu peux l'afficher ou pas avec le petit oeil tu peux décider de la cacher ou de la faire apparaître et puis là tu as un symbole pour muette donc pour la muter ou l'étouffer et un symbole pour la mettre en solo si tu veux en écouter qu'une tu vas directement sur ça et là tu n'auras que celle-là voilà et si tu enlèves ça si tu veux par exemple au contraire l'étouffer tu entendras les deux là tu n'entends plus la mélodie mais que le reste voilà 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 ils ont bien travaillé il est dame franchement il est c'est un petit investissement je crois qu'il coûte dans les 70 euros ouais c'est ça je confirme pourquoi c'était guitare 7 après 7.5 c'est le même en fait oui c'est le même si tu veux ils ne te refont pas payer tant que ça ne change pas de premier chiffre la version 8 il faudra repayer alors évidemment pas la totalité mais en général c'est la moitié donc genre voilà 35 euros pour avoir et tu n'es pas obligé de changer en fait tu peux changer une fois sur deux généralement ça reste et puis ce qui est bien avec guitare pro 7 pour la première fois par contre quand tu as des amis tu veux échanger des partitions avec des gens qui n'ont pas guitare pro 7 ils ont guitare pro 6 voire même guitare pro 5 et bien ta tablature tu peux l'exporter en guitare pro 6 ou 5 avant ils faisaient tu pouvais l'exporter que dans la version précédente là tu peux quand même l'exporter en guitare pro 5 c'est pas mal alors qu'à l'inverse on ne peut pas par contre l'inverse ça ne marchera pas parce qu'il y a trop de fonctionnalités nouvelles c'est déjà pas mal qu'on puisse le faire comme ça pour permettre aux autres de les lire c'est ce que je fais quand on me le demande qu'on a vraiment des soucis à lire guitare pro 7 et puis on peut l'exporter en pdf directement on peut exporter l'audio aussi directement en fichier comme ça juste pour l'écouter pour partager quelque chose et ou en images en png c'est ce que je fais parfois aussi quand je veux que ça soit en meilleure qualité voilà j'ai une question pour les partitions ouais par exemple j'ai une partition de I've Endured de Hola Bell Reed ouais que un copain m'a envoyé donc c'est pas une partition qui fait partie de la Banjo School est-ce que c'est possible de l'importer et en fait elle va être lue par le logiciel elle est elle est en quel format je crois que c'est pdf alors pdf non ils n'ont pas de ils n'ont pas de système de lecture de reconnaissance optique ouais par contre je peux du coup la rentrer en fait ouais voilà il faut que tu la rentres note par note ok en essayant d'appliquer du coup tout ça après pour les trucs de lecture reconnaissance optique comme ça t'as des c'est des logiciels professionnels genre final et tout mais qui coûtent 600 euros tu vois là c'est pas la même comme ça je mettrais en pratique ouais exactement j'arrive à la lire j'arrive à la lire comme ça mais finalement je suis pas sûr de la jouer si c'est pas une trop longue partition on se peut faire un bon exercice en fait ouais j'y vais l'utiliser comme exercice bah ouais parce que du coup finalement je suis pas je suis jamais vraiment sûr de est-ce que je suis dans les clous au niveau de du rythme voilà oui c'est une bonne manière d'être sûr de soi ok ouais merci voilà voilà vous avez tous guitare pro sinon là tous ceux qui sont restés ce soir non ok j'ai une question sur la partition une fois que t'as fait par exemple une dablature avec des mesures et que tu as positionné des accords au dessus est-ce qu'il y a moyen de dans la page ou quelque part de sortir la grille c'est-à-dire toi un résumé des accords par exemple non non je ne crois pas alors ça c'est marrant je ne me suis jamais posé cette question-là parce que j'utilise iRail Pro Strom Machine pour les grilles mais je ne pense pas que ça puisse le faire non je ne pense pas parce que non c'est relié c'est relié aux notes non je ne pense pas qu'on puisse le dissocier avec Strom Machine tu peux faire la même chose ou pas ? c'est-à-dire Strom Machine c'est des tablatures aussi ? non Strom Machine c'est que des accords que les accords c'est que les accords tu ne peux pas il ne joue pas de mélodie ce n'est pas du tout un instrument fait pour ça par contre ce qu'il fait il le fait très très bien pour la rythmique pour la rythmique il ne fait que de la rythmique voilà contrairement à Bandino Box qui peut faire des mélodies et tout mais qui est autrement plus cher et plus compliqué ceux qui voudraient si jamais il y en a parmi vous qui voudraient essayer Guitar Pro juste pour voir si ça peut leur convenir j'ai un lien à vous transmettre tu veux dire si quelqu'un ne l'a pas encore et veut essayer voilà je crois qu'il y a une version d'essai quand ils proposent un essai oui un essai d'un mois gratuitement de fait j'avais Guitar Pro 5 et de fait je ne m'en servais pas beaucoup parce que je ne pouvais pas lire ce que tu nous envoyais par exemple et puis j'essayais pendant un mois gratuitement et puis bon ça m'a bien plu par contre j'avais une question c'était si on va directement sur les fichiers que tu nous envoies on n'arrive pas à les lire il faut rentrer d'abord par le logiciel Guitar Pro ou c'est moi qui non non tu cliques sur le fichier et ça va s'ouvrir avec Guitar Pro normalement ben automatiquement il le reconnait bon écoute c'est pas mon expérience mais je resseillerai tu as bien Guitar Pro 7 oui 7 5 ouais ah le 5 le 7 le 7 oui c'est ça et ben normalement il s'ouvre automatiquement il fait quoi quand tu quand tu double cliques sur un fichier GP il ne me fait rien je crois il ne me fait rien tiens alors ça ça serait bizarre ça fait la configuration dans son PC il faut qu'il me dise d'ouvrir les fichiers GP avec Guitar Pro ah voilà il faut lui expliquer qu'il ne le reconnait pas automatiquement d'accord bon donc il faut aller dans ouais tu fais ouvrir tu fais fichier ouvrir avec et tu recherches le logiciel que tu veux et après tu dis toujours ouvrir avec ça ah oui voilà ok par défaut on fait un clic droit ok ouvrir avec d'accord c'est bien le masterclass ben tu vois on ne parle pas toujours de banjo mais c'est quand même utile une question sur les paroles Gilles est-ce qu'il y a moyen dans ce que tu as montré on voit les paroles par exemple du couplet sous la mélodie il y a moyen de faire deux lignes de paroles par exemple pour deux couplets oui sous la même mélodie ouais ouais tout à fait tout à fait ouais ouais alors attends il faut que je retourne euh bon je vais masquer les deux autres hop euh donc c'est toujours dans paroles hop et là tu as ligne 1 2 3 4 5 donc tu peux écrire euh je vais faire la même chose en fait je vais copier le même texte je vais aller dans ligne 2 hop je ne vois pas ton écran là ah pardon oui merci de me merci de me rappeler il faut partager euh hop voilà alors euh voilà donc quand tu ouvres euh voilà quand tu ouvres le le petit fichier la petite fenêtre parole ah oui attends parce que là c'est pas la bonne c'est pas la bonne piste hop voilà donc là j'ouvre paroles et mes paroles elles s'affichent là ici et en haut je suis sur la première ligne tu peux même décider que ça commence à la mesure 2 si tu as des des notes qui ne font pas partie du début euh première ligne maintenant si je veux écrire une deuxième ligne avec un deuxième couplet je prends mes paroles je les mets dans la deuxième ligne et là elles s'affichent en dessous voilà pareil troisième couplet hop et tu peux décider que il y en a une qui est visible ou pas voilà et est-ce qu'on peut les mettre par exemple le couplet 2 ou 3 les mettre non plus en dessous de la tablature ou de la partition mais mais regrouper tu sais à la fin de la feuille euh non euh alors ça j'ai jamais essayé mais c'est pas fait pour en fait c'est fait pour là c'est les vrais éditeurs de partition ouais voilà où tu peux différencier différentes zones dans ta mise en page et là c'est ce qui manque c'est ce qui permet de ne pas pouvoir faire des lignes blanches euh ça va pas aussi loin que ça non non après c'est plus cher voilà c'est Sibelius Final euh ce genre de de logiciel qui coûte une blinde voilà hop voilà voilà j'espère que ça vous fera gagner du temps ceux qui ont guitare pro ça soit beaucoup plus fun et que vous passiez moins de temps là dessus et plus de temps sur le banjo exactement sinon je sais pas si quelqu'un a d'autres choses à raconter c'est ouvert non rien de spécial bon ok pour faire suite à la masterclass de la semaine dernière Gilles oui est-ce qu'il y a possibilité de d'avoir un métronome sur l'ordinateur euh oui tout à fait t'es sur PC toi je crois ouais t'utilises quoi euh alors moi j'ai téléchargé un petit widget mais c'est c'est sur Mac euh sinon j'utilise enfin de temps en temps j'utilise un truc qui est sur qui est en ligne c'est un site euh il y en a il y en a deux qui sont vachement bien alors attends je vais te retrouver ça il y en a qui est pas mal du tout il faut le temps que ça ouvre ça rame un petit peu je ne sais pas pourquoi vérifie le titre parce que je ne me rappelle plus j'en ai trouvé un qui s'appelait e-music school ou un truc comme ça j'ai cherché l'autre jour ouais i-music school i-music school ouais ça c'est un truc c'est l'école de musique à Paris où ils proposent cet outil là ouais euh je sais je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il vaut celui-là je ne me rappelle pas l'avoir utilisé non moi des fois je tape dans Google métronome ouais je clique sur le premier truc et alors voilà si ça y est j'ai retrouvé celui que j'utilise c'est euh métronome en ligne .com c'est pas mal comme nom je vous le mets alors c'est en français ce qui est pas mal aussi il y en avait un autre qui était pas mal qui flashait avec un un gros pavé rouge euh tous les deux tous les nombres de temps et celui-là il est pas mal parce qu'il est facile à on peut changer un peu le son euh euh on peut euh paramétrer pour moi j'utilise de manière très basique en fait même les accélérations je les fais pas mais tu tu sais combien depuis combien de temps tu tu suis et voilà sinon il y en a un autre qui est pas mal c'est métronome online euh visuellement il est il est assez joli aussi peut-être un petit peu plus moderne voilà mais je retrouve pas l'autre qui était pas mal qui flashait il y avait le côté visuel en plus qui était pas mal mais bon ouais le métronome en ligne c'est vraiment celui que je préfère par contre il est on peut pas le télécharger donc c'est uniquement sur internet faut avoir une connexion ouais d'accord voilà donc tu deviens fan du métronome Hervé mais je l'ai toujours été c'est vrai c'est vrai tout à fait c'est ton ami c'est vrai que c'est un outil indispensable ouais moi j'avais ça mais au bout d'un moment on s'en las celui-là ouais ouais ça marche bien ça fait son job c'est joli le petit ouais mais bon le son au bout d'un moment je peux plus l'entendre je vois je vois je vois ok ok bon bah écoutez on va se quitter là-dessus voilà s'il n'y a pas d'autres questions donc la tête est bien pleine là avec toutes ces infos ouais je sais bien ouais bon je sais que c'est enregistré vous pouvez revenir dessus c'est vrai que ça fait beaucoup d'infos l'idée c'est de comprendre un petit peu la philosophie comment c'est réparti où est-ce qu'on peut trouver telle fonction et puis après il faut le faire ça va venir tout seul ouais ouais mais c'est bon j'ai déjà pas mal recopié voilà essayez d'adopter tout de suite c'est un gain de temps avec des raccourcis voilà c'est ça essayez d'adopter tout de suite les 4-5 raccourcis clavier indispensables déjà ça sera déjà vachement bien bon après au même temps tu nous dis que les tables là-dessus il faut s'asseoir dessus alors tout ça pour s'asseoir dessus franchement c'est vrai et oui je suis plein de contradictions ok bon on se quitte là-dessus voilà prenez bien soin de vous et puis on se retrouve mercredi prochain bonsoir à tous bonsoir merci de votre ciao ciao bonne semaine bye bye merci au revoir